Je ne sais pas pour vous les busy learners, mais moi, après une semaine de travail, j'aime bien sortir et profiter du week-end. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir une ville très dynamique, vibrante et pleine de charme. Elle se trouve dans le sud de la France, c'est la deuxième ville de France, avec une population de plus de 860 000 habitants. Elle a été construite en 600 avant Jésus-Christ par une colonie de marins originaire de la cité grecque de Fossé, dans l'actuelle Turquie. C'est pourquoi on l'appelle la cité Fosséenne. Aujourd'hui, les busy learners, je vous emmène découvrir une ville en français et vous allez voir qu'on va parler assez rapidement. Mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on se retrouve avec beaucoup de conseils pour apprendre à entendre et comprendre le français quand il est parlé rapidement. Vous êtes prêts les busy learners ? Aujourd'hui, je vous emmène découvrir Marseille. Le panier de Marseille est le plus vieux quartier de la ville. Il correspond à la cité grecque construite dans l'Antiquité. C'est un ensemble de petites ruelles qui montent dans toutes les directions. C'est un quartier très populaire, très dynamique et très chaleureux. On y trouve beaucoup de petites boutiques, des ateliers d'artistes et des petits restaurants. Bonjour et bienvenue à la Bazarette. Chez moi, à la Bazarette, vous n'avez trouvé que des produits locaux, artisanaux, bio la plupart du temps. Les lieux emblématiques de ce quartier sont la Place de Lange qui correspond à l'ancienne agora de la cité grecque. L'Hôtel Dieu, ancien hôpital aujourd'hui transformé en hôtel 5 étoiles. Ou encore la maison diamantée avec ses centaines de pierres en pointe de diamant sur la façade. Avec ses petites ruelles, son ambiance de village et ses tout petits restaurants, le port de Pêche-des-Goudes est l'un des quartiers préférés des Marseillais. C'est aussi le point de départ du Parc National des Calangues, un site naturel exceptionnel avec des paysages spectaculaires. C'est l'endroit parfait si vous aimez la plongée ou tout simplement vous baignez. C'est l'un des symboles de la ville, la basilique Notre-Dame-de-la-Garde. Elle domine Marseille à 149 mètres d'altitude et en offre une vue panoramique exceptionnelle. Depuis la fondation de la ville dans l'Antiquité, la colline de Notre-Dame-de-la-Garde sert de point de repère pour faciliter la navigation des bateaux sur la mer Méditerranée. Notre-Dame-de-la-Garde est la protectrice de Marseille. C'est aussi la protectrice des marins. C'est pour ça que les Marseillais l'ont appelée la bonne mère. C'est d'ailleurs devenu une expression typique des Marseillais quand ils sont surpris. Oh bonne mère ! Voilà, notre visite de Marseille est terminée. C'est une belle ville, n'est-ce pas ? On se retrouve la semaine prochaine pour discuter des stratégies pour comprendre le français rapidement. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français, les busy learners. Sous-titrage Société Radio-Canada